... Bonsoir Madame, bonsoir Mademoiselle, Monsieur, bonsoir, chassons la pauvreté. Pour véritablement chasser la pauvreté, il faut qu'on se dise des vérités, même des vérités qui choquent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité le professeur Kasson Gounmoumbi. Professeur Kasson Gounmoumbi, bonsoir et bonjour. Bonsoir M. Kibambi, merci de m'avoir invité. Alors, moi, je voudrais qu'avec vous, on chasse la pauvreté. Et avant de monter sur ce plateau, nous étions d'accord, vous et moi, que nous, Congolais, nous avons toujours été que des cueilleurs, nous ne pratiquons que la cueillette. Expliquez-nous le sens de cette assertion. Le jeudi le 6, je crois que c'était le 6 avril, j'ai coulé des larmes tout seul, quand j'ai appris que la Banque centrale de France a dit que désormais, elle ne va plus prêter l'argent dans le domaine du pétrole pour ouvrir des exploitations nouvelles. Or, c'était le lendemain du jour où notre pays a été découpé en blocs pétroliers. Malheureusement, le pouvoir actuel est arrivé tard. Mais, ce pétrole est là depuis l'indépendance. Surtout dans les années 70 où il y a eu la crise pétrolière. Nous avons le pétrole dans le lac Albert, parce que c'est un graben, les Ougandais y travaillent. Nous avons le gaz méthane dans le lac Kivu, et c'est même les roches pendent de notre côté, donc dans le lac Albert comme dans le lac Kivu, c'est chez nous, il n'y a plus de gaz, c'est chez nous, il n'y a plus de pétrole. Nous avons le pétrole dans le lac Tachnika, sur lequel les Tanzaniens travaillent. Nous avons le pétrole dans le lac, dans l'océan Atlantique, sur le plateau continental, qu'occupe allègrement et tranquillement les Angolais. Pour certains, ça peut même faire jusqu'à 600 000 barils par jour. Vous savez, ça ferait beaucoup de millions de dollars. Je reviendrai sur cette question. Nous avons du pétrole dans la Kivette centrale, les Congolais de Brazzaville sont traiter des forêts dans la province de la Kivette centrale, mais chez nous, on n'y touche pas. On n'y touche pas, imaginez, on n'y touche pas. Pourquoi ? Parce que nous croyons ce que les Belges ont laissé au Katanga, le cuivre. Le cobalt. Tandis que les autres Africains n'écaillent pas, ils produisent. Nos malheurs viennent de cet esprit de guéir. Vous savez, en ce qui concerne le cuivre, la première tonne a été exportée en 1911. En 1960, ils avaient exporté combien de tonnes ? 6 millions. 6 millions de tonnes. De tonnes. Et ils ont construit tout ce que nous avons comme hôpitaux, écoles, tout. J'ai même de faire tout. Sans compter leur pays. C'était en plus une colonie d'exploitation. N'est-ce que pour faciliter cette exploitation ? Ils ont construit les routes, les rails, tout. Vous savez combien nous avons produit après ? Non. Près de 30 millions de tonnes. Non. Je te jure. Cinq fois plus. Nous avons produit cinq fois plus de cuivre et de cobalt et de cuivre. Nous avons fait quoi ? Je n'ai pas à donner ce tableau. Tout le monde le connaît. C'est ça l'esprit de guéir. Cueillir. Ce que les autres ont créé. Oui. Et nous avons même produit six fois plus. Si on vous demande, est-ce qu'il y a 100 mètres de chemin de fer que nous avons construit ? Non. Donc on a produit pour consommer. Je ne sais pas. Sauf que si nous avions construit de chemin de fer relié à chaque province par un chemin de fer, comme le font les Namibiens, comme le font les Tanzaniens, comme le fait le Sénégalais. Le Sénégal a fait des chemins de fer, même en train de faire des métros. Donc, nous n'avons pas construit un traître kilomètre de chemin de fer après avoir exploité 30 millions de tonnes. En comparaison avec ceux qui n'ont exploité que six. Les chiffres sont là. C'est ça l'esprit des croyettes. Ayant tout ce pétrole, nous n'avons pas foré un puits dans la quivette centrale, dans le lac Albert, dans le lac Taganica, dans le lac exploité, dans le lac qui vaut le gaz. C'est rien. Parce que quand on nomme quelqu'un, il ne vient pas pour dire comment produire un nom, comment gagner de l'argent. C'est l'esprit de quai-hir. Il quai-hir. Il cherche à quai-hir. Pour son propre bien. Ça s'est retourné contre nous. Imaginez-vous. Quand on dit que la guerre de l'Est a fait 6 millions de morts, ce chiffre est donné il y a à peu près 5 ans ou 6 ans. Mais entre temps, il y a des morts qu'on n'ajoute pas. Si on y ajoutait tous ces morts-là, on serait à combien? À plus que ceux qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, évalués aussi autour de 6 millions. Bon, bon, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, avait dit qu'il y avait un tsunami tous les 3 mois ou tous les 3 ans au Congo. Nous le payons. Ça ne reste pas comme ça. Vous n'avez pas un esprit de quai-hir et ça reste impuni. Parce qu'imaginez-vous, si nous avions de puits de pétrole dans le lac Tumba à l'Équateur, parce que c'est un graben, comme le lac Albaire, de puits de pétrole tout autour du lac Tumba. Si nous avions de puits de pétrole tout autour du lac Maïm Dombé, parce que c'est un graben aussi. Si nous avions de puits tout autour de Poulmalébo, qui peut être aussi un graben, si nous avions de puits tout autour du lac Tumba, si nous avions de puits à Kabalo, quand il y a eu un tremblement de terre à Kabalo. Tout le monde jusqu'en 11 a senti l'odeur de pétrole. Aucun puits, aucun parti politique qui a écrit dans son projet des sociétés que si notre parti gagne le pouvoir, nous allons forer le puits. Voici notre peuple. Aucun. Aucun. Et si nous avions fait ça, que serions-nous devenus? Non, d'abord, nous n'allions pas mourir, parce qu'ayant des puits de pétrole dans chaque province, qui peut oser attaquer? Imaginez-vous, tous ces pays-là près du Nigeria, Bénin et tout ça, Togo, qui va dire, bon, faisons la guerre pour aller prendre un centimètre carré au Nigeria? Si nous avions fait ça, on n'allait pas mourir comme des sauterelles. Et il y a même d'autres exemples, les exemples des fruits ou tout ce que nous pouvons exporter. Tout à fait, tout à fait, parce que chez nous, nous n'arrosons pas des manguiers. Les ouest-africains arrosent, ils doivent creuser de puits et arroser. Chez nous, la pluie tombe, les manguiers poussent tout seuls. Les manguiers poussent tout seuls. Nous n'avons pas une mangue vendue à l'extérieur. Nous n'avons pas bit-à-bit, banane de serre. Nous n'avons pas banane plantant. Nous n'avons rien que nous vendons à l'extérieur pour gagner les devises. Parce que pour vendre, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait d'abord connaître la demande. Tel pays demande combien? Tel pays demande combien? Quels sont ses deux ans? Et comme il a déjà des contrats, quels sont les contrats qui vont arriver à terme dans un an, dans deux ans? Et comme on fait avec deux joueurs. Vous enviez un joueur d'une équipe, vous en Europe, vous savez que son contrat avec son équipe se termine dans un an. Et puis, vous commencez à pourparler. Donc, est-ce qu'il y a dans notre pays quelque part, où il y a un tableau des demandes de la Chine, des États-Unis, du Japon, de nos produits tropicaux, qui poussent tout seuls? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a dans notre pays, quelque part où c'est écrit que la Chine achète des mangas de tel pays, le contrat se termine en telle année, et voici les autres qui envient le même marché chinois, nous sommes en concurrence. Or, l'argent, pour vous donner le moyen de concurrence, les autres existent, du moins dans le cadre des ACP, dans le cadre de FED, Fonds Européens de Développement. C'est quoi, en fait? Avant, on avait, dans le cadre des ACP, les accords de l'OMÉ. Les accords de l'OMÉ reposaient sur quoi? Sur une disposition qui disait, on a des préférences commerciales non-resproques. C'est-à-dire, vous, des pays ACP, vous avez la liberté de préférer. C'est-à-dire, vous dites, nous n'achetons pas Renault, nous n'achetons Toyota. Même si Toyota n'est pas dans l'Union Européenne, nous achetons Hyundai. Mais nous, les Européens, comme ce n'est pas resproque, nous, les Européens, nous ne devons que préférer vos produits. Même si vous avez des bananes, peut-être, de ne pas aussi bonne qualité que les bananes de l'Amérique latine ou de l'Asie, nous acheterons le vôtre. C'est ça qui était l'obligation. Et des accords de l'OMÉ ne devaient préférer que nos produits. Mais, en 1995, survient l'Organisation Mondiale de Commerce, qui remplace l'OMÉ. L'OMC, l'Organisation Mondiale de Commerce, l'OMC, lui dit, il n'est plus question de préférer. Vous, les Européens, achetez le meilleur banane, le meilleur canne à sucre, le meilleur sucre, le meilleur ananas. Par quoi à travers le monde ? Oui. Aujourd'hui, c'est la concurrence. Alors, on a signé Yerodia, quand il était ministre des Affaires étrangères, en signé en 2000, au Nigeria, je crois, sur Abuja ou... Abuja, je crois. Il a signé l'accord de Cotonou, qui abolit la préférence commerciale non-resproque des accords de l'OMÉ. C'est-à-dire, vous devez être concurrentiel. C'est tout. Vous devez produire des bananes préférées. Vous devez des meilleures qualités. Sauf qu'on a signé cet accord et on a prévu un montant. C'est-à-dire, pour que vos bananes soient préférées par rapport aux bananes venant de l'Amérique latine ou de l'Asie, voici ce qu'il faut faire. Et cet argent est prévu dans le Fonds européen des développements. Le FED. Le FED. Y a-t-il au Congo un dossier de faire que nos maniocs soient préférés, nos bananes soient préférées, nos mangos, nos patates douces soient préférées, nos mangos ? Y a-t-il ? Je ne crois pas. Parce que quand vous voyez que, par exemple, le poisson, je prends le cas du poisson, parce que quand j'étais diplomate, l'Ouganda, qui voulait exporter le poisson du lac Victoria, l'Ouganda appelait les Européens pour apprendre aux Ougandais. Quelles sont les conditions pour que nous... Il faut réunir pour que... On les a formés. On les a formés. L'argent existe. Parce que l'argent existe. C'est vous qui montez les dossiers. Oui, mes professeurs. C'est ce qu'on appelle les accords à payer. C'est-à-dire les accords des partenariats économiques. Économiques. C'est-à-dire, vous causez avec eux, en dénombrant des choses que vous voulez leur vendre. Mes professeurs. Et les conditions que ça doit remplir, et le montant qu'ils doivent vous donner pour que vous remplissez ces conditions. Mais professeur, vous avez été, pendant des années, diplomate, justement, vous le disiez en Belgique. Qu'est-ce que vous avez fait pour que le pays puisse... Vous ne saviez pas ça, ou... Non ! Où est-ce que j'ai appris ça ? J'ai profité de mon expérience des diplômes. Et vous avez fait des rapports. D'abord, oui, bien sûr, pour comprendre, d'abord, quelle est la différence entre les accords de l'OMA 1, 2, 3, jusqu'à 4, et l'accord de Cotonou, que nous avons signé par notre ministre des Affaires étrangères, Ierodia Dues-Sonam, en 2000, à Boudja, et puis qu'après, nous avons ratifié. Alors, ces accords, nous donnons des rapports, ça doit être discuté. Il faut d'abord, il faut d'abord qu'il m'a mis, lorsque nous choisissons des diplomates, ils ont quel niveau ? Si on prend un ancien joueur, il est envoyé en compensation comme diplomate. Un beau frère, il est envoyé comme diplomate. Ça devient... Il n'a pas la tâche facile. Il y a moyen de récompenser ces gens-là autrement. Quand j'arrive, je n'aime pas parler de moi, mais c'est parce que c'est la vérité, les diplomates peuvent témoigner. D'abord, ils ne sont pas payés. Donc, j'ai dit que chacun travaille sur le mutuel, pour que nous disons, chez nous, voilà, le mutuel, comment ça s'est fait ? Ils disent, mais le professeur, vous allez amener l'université ici. Bon, donc, c'est un problème. Donc, il vous faut d'abord des diplomates, des niveaux, à comprendre ça. Sinon, vous pouvez vous réunir dans les ACP. Vous ne comprenez même pas l'enjeu, le débat, c'est quoi ? Le débat, c'est que vous vous assoyez dans votre pays. Vous recensez le marché que vous pouvez conquérir dans l'Union européenne, du moins dans le cas des ACP. Mais ça va de même dans la Goa, ça va de même dans la Chine, ça va de même... Tous ces gens-là, nous devons leur exporter nos mangues qui poussent tout seuls. Chez moi, à Kabungo, là-bas, si vous ne faites pas attention, c'est les palmiers qui vous chassent, parce que toutes les noix de palme que vous mangez, vous jetez, ça pousse tout seuls. Bon, donc, notre esprit d'accueillère, c'est quoi ? Aller à l'Ouboumachi, aller à Koulouis, aller à... À l'époque, Mboujimaï, quand il y avait... À l'époque, Mboujimaï, oui, à l'époque, Mboujimaï, parce que parlons à Mboujimaï, Koulouisie et tout ça, Manonou. Dès que les minéraux alluvionnaires, parce que ça se trouve dans les alluvions, c'est facile à ramasser dans les alluvions, sont terminés, mais les mêmes minéraux sont dans la roche, terminés. Les sociétés tombent à l'arrêt, les uns les autres, parce que nous n'avons pas le moyen d'aller chercher les diamants qui sont dans la roche. Les moyens ou la volonté ? Non, parce qu'il faut aussi vous donner des machines adaptées, c'est-à-dire qu'il faut faire des calculs. Le diamant alluvionnaire, à ce rythme, se termine quelle année ? Est-ce qu'on peut amortir le matériel et acheter le matériel ? Parce qu'en 2028, nous allons entamer les diamants dans la roche. Nous allons entamer le cuivre dans la roche. Je vous donne raison, parce que même en ce qui concerne la Gécamine, il y a eu suffisamment d'argent que nous avons bouffé à l'époque, alors que nous et le Chili, on était presque en concurrence. Les Chiliens ont acheté du matériel, ils ont renouvelé leur matériel et ils ont continué... Le professeur Mouloumbal-Cogé, du SNAM, il avait expliqué ça. Il dit, j'ai pris des décisions graves à la Gécamine, parce que les Chiliens qui titrent à 0,8% de cuivre, de tenard, survivent alors que la Gécamine qui va jusqu'à 8%, 10 fois plus de concentration, fait faillite. Et il dit, je peux beau ne pas être ingénieur de mine, en tant qu'économiste, je ne peux pas comprendre que quelqu'un comme la Chili, qui exploite des minéraux qui titrent à 0,8% à une santé, nous qui titrons jusqu'à 8%, nous tombons en faillite. Il me l'a dit à la Conférence nationale, au bureau de Moulongo Véton, je ne sais pas, il est là, il peut encore se rappeler. Donc, nous sommes des cueilleurs, c'est ça. Le Belge, ont-ils déterré les arbres à caoutchouc ? Parce que c'est avec le caoutchouc qu'ils ont construit les mines du Katanga. Oui, les mines du Katanga. D'ailleurs, le Poldé avait dit, deux provinces ne seront pas occupées par des privés, l'Équateur et le Katanga. Les Belges ne sont pas partis avec les arbres à caoutchouc de l'Équateur. Et les pneus continuent à être fabriqués. Oui, sauf que nous sommes des cueilleurs. Comme je l'ai dit, on vous donne un poste, vous dites quoi ? Vous dites, on trouve l'argent ici, comment ? Au lieu de dire, on crée l'argent ici, comment ? Et si quelqu'un qui n'a pas un esprit de cueillette, et il y en a, Dieu merci, ils sont peu nombreux. S'il valorise cette entreprise, qu'est-ce qui va arriver ? Les prédateurs vont vouloir. Les autres vont commencer à l'accuser. Oui, chef, il a fait ça. Chef, oui, mais sauf que son caractère... Il est anti-révolutionnaire. Il est, donc, il n'est pas un bon militant, ne parlons même pas, on ne le voit pas, on partait. Donc, il est conflictuel et tout ça. On y va, on y met finalement un cueilleur. Comme les producteurs sont très peu nombreux, et ils passent leur temps à produire, ou à investir pour produire, ils n'auront pas le temps d'aller raconter, de chouchoter. Pourquoi j'ai dit que la Banque de France a dit, nous ne finançons pas ? C'est parce que nous ne finançons plus ceux qui vont exploiter le pétrole. Oui, de nouveaux projets. Parce que nous, nous avons ce pétrole qui aurait pu avoir des puits partout dans le pays, nous ne l'avons pas fait. Depuis longtemps. Maintenant que le nouveau pouvoir veut lancer la production, mais c'est au moment où le pétrole est en train d'être remplacé par l'hydrogène. Il y a eu deux garçons qui ont donné une conférence à Bruxelles sur l'hydrogène, ils m'en ont parlé. Quelqu'un leur a posé la question, depuis qu'on a signé des MOI dans votre pays, rien n'avance. Les MOI, ça veut dire quoi ? Des accords, des principes, que vous allez produire l'hydrogène chez nous. Rien n'avance. Donc, tout le monde nous observe. Depuis qu'ils ont signé en 2010, les MOI, rien n'avance. Tandis que les Namibies qui ont signé en 2000 à la COP26, les Namibies drainent déjà des capitaux. Et les Namibies peuvent produire quoi avec le soleil ? La nuit, il n'y a pas de courant. Et puis s'il pleut, s'il ne pleut pas beaucoup, c'est nous qui avons le fleuve Congo qui coule chaque jour. Tout le monde nous regarde. Moi, j'ai dit, j'étais à une conférence sur l'hydrogène à Monaco. Les Congolais, la délégation m'a dit, vous faites l'exposé au nom du pays. J'ai dit, notre pays est capable de produire jusqu'à 10 millions de tonnes dans 10 ans. Autant que le 27 pays de l'Union Européenne. Je le disais parce que je reprenais ce que le chef de l'État avait dit aux investisseurs américains. Ce qui représente à peu près combien ? Non, nous pouvons atteindre jusqu'à 1000 milliards. Jusqu'à un budget de 1000 milliards. Vous ne rigolez pas là. Non, nous pouvons atteindre. Je vous donne les chiffres. Nous pouvons atteindre jusqu'à un budget de 1000 milliards. Par exemple, rien que le projet Grand Yinga, nous pouvons produire jusqu'à 21 millions de tonnes dans les 10 ans à venir. Parce que le coût de production d'une tonne baisse. Par exemple, si nous arrivons à 30 MWh pour une tonne, nous pouvons produire jusqu'à 21 millions de tonnes. Nous pouvons produire, si ça baisse encore, nous pouvons produire jusqu'à 25. Parce que les gens disent déjà qu'en 2030, ça va baisser jusqu'à 20. À ce moment-là, rien que Grand Yinga, nous produirons jusqu'à environ 32 millions de tonnes. Ça fait combien de... Cela nous donnerait un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui va compter dans notre PIB. Bien sûr. Des 115 milliards. Non, de 315 milliards. Parce qu'une tonne, si une tonne se vend à 10 000 tonnes, à 10 000 dollars la tonne, une tonne d'hydrogène vert. Aujourd'hui, ça se vend entre 15 et 20. Mais pourquoi on n'y va pas, papa ? Pourquoi on n'y va pas ? Mais nous sommes en train de détruire avec vous l'esprit de Cahier. Qu'est-ce que nous faisons ici ? C'est pour que ça aille. On n'y va pas parce que nous sommes des cueilleurs. Nos yeux sont tournés au Katanga. Oh, ben, Katanga, on ne veut pas... Les Katanga sont décessionnistes. Les Katanga seraient décessionnistes s'il y avait des puits de pétrole dans l'Équateur, dans le Mindobe, partout. Les Katanga seraient décessionnistes. C'est eux qui chercheraient à être liés au pétrole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être cueilleur ? Faire des émissions comme ça ? Vous n'avez pas de pouvoir, j'en le prends. Sauf qu'on nous donne... Vous avez vos propres moyens. Si vous me demandiez de ne plus que 20 dollars pour parler, je vous dirais que je ne les ai pas. La pauvre professeure. Donc, par vos propres moyens, vous avez décidé de conscientiser pour combattre la pauvreté. Vous le faites. Il y a des gens de bonne volonté comme vous qui nous invitaient sans payer. Il y a une télévision, je ne la cite pas. Je lui ai dit, mais écoutez, moi je n'ai pas cet argent-là. Je suis professeur, je grève aujourd'hui, grève demain. Bon, quelques conseils quand même. C'est-à-dire, quelques conseils, il faut qu'on sorte de la cueillette. Vous savez, quand quelqu'un est malade et on ne parvient à connaître la cause, c'est déjà comme s'il est gris à moitié. Une maladie connue est à moitié guérie. Donc, nous savons que nous avons l'esprit de Keyed. Et c'est vrai. Et sortons de cet esprit. Oui, c'est pourquoi nous créons 700 partis politiques et aucune entreprise. Il n'y a aucune banque congolaise. Les banques qui sont ici sont des banques des Africains, Nigériens, Camerounais. Donc, nous créons... Et nous allons auprès de ces banques pour chercher de l'argent pour nous développer. Alors, ils peuvent nous mettre à 25% ? Évidemment, parce qu'aucune banque qui est ici ne prend la décision de prêt. La décision de prêt est prise par un dossier, qui n'est pas dans notre pays. Donc, ils peuvent décider à quel niveau nous pouvons nous développer. C'est tout simplement triste. Tous ces partis politiques, 700 en plus, si vous demandez, si vous vous passez, quel est votre projet pour... Vous lui demandez, qu'est-ce que vous avez prévu pour que nos manques entrent sur le marché américain ? Et vous demandez au chef du parti, il ne sait même pas quelles sont les exigences des Américains pour qu'une mangue soit vendue là-bas. Donc, la vente, c'est rien pour nous. Quelles sont les exigences des Belges ? Ils ne savent rien. Si vous leur dites, le Niger exporte la viande des chèvres. Mais au Niger, pour trouver l'herbe que va manger la chèvre, vous faites comme ça. Mais nous, votre parti fait quoi ? Pour que nous aussi, nous inondions le marché européen par la viande de chèvre qui broute l'herbe. Que vous n'êtes pas allé chercher. Tandis que les Nigériens cherchent difficilement l'herbe pour leur chèvre. Les pâturages sont difficiles. Chez nous, sinon, vous attachez votre chèvre derrière votre maison. L'herbe pousse. Elle mange, elle dort. Et donc, nous sommes comme les pygmées qui, eux, ne sont même pas une chèvre. Ils n'élèvent même pas une chèvre. Oui, c'est parce qu'ils sont des cueilleurs. Quand c'est fini, ils se déplacent. Ils sont des cueilleurs. Si nous quittons la cueillette, nous sortons de la guerre aussi. Comme je l'ai dit, si nous avions planté des puits partout, partout... Personne ne serait venu nous... Non, qui aurait eu l'idée ? Vous, vous avez déjà entendu que le Mexique a fomenté une guerre pour s'attaquer aux États-Unis. Vous avez entendu que le Panama cherchait à récupérer et à balkaniser les États-Unis. Vous avez entendu que la Finlande cherche à balkaniser l'Allemagne. Non. C'est nous, grands pays, qui avons peur qu'on nous balkanise. Parce que... Nous n'avons pas pris le mal à la racine. Les Belges ont construit tout ce que nous avons ici, chemin de fer, avec 6 millions de tonnes. Nous, nous sommes à environ 30 millions déjà. Ça interpelle. Ah oui. Merci, professeur. On parlera de l'hydrogène quand vous voudrez, parce que... L'hydrogène court le même danger. Je vous ai dit, les Belges ont démonté vendredi. Pourquoi les laits moïs signés chez vous, rien n'avance ? C'est triste. Même le chef de l'État a dit, à Davos, je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Or, le chef de l'État est appuyé fortement par les scientifiques. Il a raison. Je vous ai montré l'autre jour des livres que je publis en 2007-2008 pour appeler le pays à produire de l'hydrogène. J'étais fatigué, découragé, quand on m'a appelé à la présidence Vénée, parce que nous nous lançons dans l'hydrogène. Mais maintenant, c'est bloqué. Ou le chef d'État lui-même ne sait pas. Je voudrais vous poser une question pour faire rire un peu les téléspectateurs. Vous arrivez en Tanzanie, vous voulez voir le ministre de quoi ? À ce moment-là, vous étiez professeur. De mine et de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous l'histoire, rapidement. Parce que je voulais voir quels sont les problèmes de l'eau qu'ils ont parce que c'est mon domaine. J'arrive, je demande où est le ministère, on me montre un grand immeuble à l'étage, j'arrive. Mais j'étais avec le professeur Mbouyou et Numbi, nous sommes à deux, nous marchons jusqu'au ministère. Curiosité, on ne voit personne. On ne voit personne. Le ministère de mine, de toute façon, oui, oui. Nous montons à l'étage. À l'étage où il y a le ministère, il n'y a personne. Une fille, nous trouvons une fille à la réception. Ici, c'est le ministère, oui. Nous voulons voir le ministre. Ah, vous voulez voir le ministre, oui. Vous êtes qui ? Professeur à l'université de Loubouyou, nous voulons parler avec le ministre, c'est le problème de l'eau. La fille sort, entre dans un bureau et nous voyons la porte qui s'ouvre et quelqu'un à la porte qui nous dit, vous voulez me voir ? Entrez. Ça ne ressemble pas chez nous. Nous entrons. Nous commençons en anglais. Ah non, parlons en Swahili. Ah, la Swahili du Katangani. Ah non, non, parlons en Swahili. On va se comprendre. Le ministre nous impose le Swahili. Nous parlons en Swahili. Et puis, il nous comprend. Il nous dit, non, des problèmes comme ça, comment faire ? Ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas à mon niveau. Nous commençons à être gênés, petits. Parce que chez nous, tout, on voit le ministre. Et lui, il veut qu'on le voie lui. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas de solution. Alors, vous descendez. Alors, il nous fait une note. Allez voir le secrétaire général. Au revoir, monsieur le ministre, honteux. Nous descendons. C'est le secrétaire général. Nous lui expliquons. Cette fois-là, nous avons appris la leçon. Nous lui expliquons en Swahili. Et puis, il dit, ah bon, mais c'est un problème qui regarde tel directeur. Nous allons chez le directeur. Nous comprenons pourquoi là-bas, il n'y a pas des gens au ministère. Parce que le problème sont résolus par des techniciens en dessous. Voilà. Nous arrivons, nous expliquons à la personne. La première chose qu'il dit, ah donc, c'était en 1996. Donc, au Zahir, il y a des gens qui parlent comme ça aussi, hein, science et tout. Mais nous sommes des professeurs. Alors, nous avons résolu, nous avons eu des informations qu'on voulait. Vous voyez, ça, ce sont des Africains comme nous. Il est temps que nous ayons honte de cet esprit, de qu'il y a, que nous ayons l'esprit de produire. C'est-à-dire, en un mot, aujourd'hui, il faut nécessairement aller chez le ministre pour avoir la signature. Alors que le travail doit être fait en bas, et puis lui, là, qu'a posé sa signature. Oui, oui, par exemple, pour l'hydrogène, le ministre devrait avoir des gens, techniciens, qui discutent technique avec les autres, et à qui il a confiance. Et quand ils ont terminé, ils lui disent, monsieur le ministre, ce dossier, scientifiquement, il tient pas. Et puis ça marche. Oui, si. Bon, ça fait deux ans. Les pays commencent à se demander. Professeur, nous allons nous arrêter là. C'était très, très intéressant. Je voulais que vous en parliez vraiment à nos téléspectateurs. Merci de vous être mobilisé pour venir jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé comme vous m'appelez toujours. Je ne vous achète même pas une bouteille d'eau. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Merci, monsieur téléspectateur. Retenez ce qu'on nous a dit. Peut-être que nous sortirons de notre état de cailleur. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada